Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Jésus était en route et deux aveugles le suivirent en criant « Aie pitié de nous, fils de David ! » Quand il fut dans la maison, les aveugles l'abordèrent et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ? » Ils répondirent « Oui, Seigneur ! » Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se fasse pour vous selon votre foi » et leurs yeux s'ouvrirent. Et Jésus leur dit sévèrement « Attention que personne ne le sache, mais à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. » Est-ce que vous avez repéré que dans cette page d'Évangile, la demande de guérison n'est pas faite ? Et que Jésus simplement dit « Croyez-vous que je peux faire cela ? » Mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Peut-être que cette demande de guérison qui finalement sera faite, c'est-à-dire le fait de retrouver la vue, n'est pas explicitement exprimée pour que nous restions un instant sur la demande de ces deux aveugles. Le terme « Fils de David » est un terme messianique et que ces deux aveugles figurent peut-être l'attente de ces aveugles qui désespèrent dans leur nuit que ne vienne pas le Fils de David. Et « Aie pitié de nous » ça veut dire, c'est ce que nous disons aussi quand nous commençons notre prière pénitentielle, ça veut dire « Prends-nous dans ta miséricorde, sauve-nous ». Et peut-être que cette demande est à deux niveaux, évidemment de la guérison physique, mais que si Jésus fait cela à ce moment-là de sa vie, c'est aussi peut-être pour nous montrer qui il est. Et que la vraie guérison c'est qu'il vient d'essayer nos yeux, Jésus est Dieu au milieu de nous. Jésus vient à la fois faire voir les aveugles, comme dans les prophéties d'Isaïe le Messie devait le faire, mais il vient aussi prodiguer l'immense miséricorde de Dieu, il vient nous saisir dans sa miséricorde. Et l'enjeu pour ces aveugles et l'enjeu pour nous, c'est « Croyez-vous que je peux faire cela ? » L'enjeu c'est notre foi et que la conversion de notre vie et la vie dans la foi, c'est passer de l'idée que je me fais de Dieu à l'image que Jésus nous donne de Dieu. Il est celui qui vient guérir notre vision de Dieu, qui est comme une vision myope ou une vision aveugle, à cause de ce que nous vivons, à cause de ce que nous croyons. Il guérit notre vision comme il a guéri les yeux de deux autres aveugles, beaucoup plus tard dans sa vie. Car même si c'est Saint Luc qui raconte cet autre récit, ici c'est Saint Matthieu, mais il rencontre aussi deux autres hommes à la fin de sa vie Jésus. Les disciples d'Emmaüs, il est sur la route, il entre avec eux dans la maison, ils sont comme des aveugles qui n'ont pas vu et reconnu le Messie. Et cette phrase, leurs yeux s'ouvrirent. Et les yeux des disciples d'Emmaüs s'ouvrent sur le mystère du pain de vie. Et nous qui ne sommes plus aujourd'hui contemporains ni des disciples d'Emmaüs, ni de Jésus, ni de ses aveugles, nous sommes invités dans la contemplation et la participation à ce heureux mystère de l'Eucharistie, à reconnaître Jésus présent. C'est le même Christ qui vient nourrir notre foi, qui vient nourrir notre charité, qui vient nourrir notre espérance. Puissions-nous en ces temps de préparation de l'Avent, le recevoir comme celui qui nous guérit et qui nous fait voir Dieu lui-même. Sous-titrage ST' 501